Les couleurs de notre monde, c'est quoi ? Un groupe de jeunes de La Rochelle, de différentes cultures et âges, enthousiastes et motivés, qui veulent transmettre, sensibiliser et informer, à sa pièce sont les ODD, afin de changer les choses à notre échelle. Aujourd'hui, on s'intéresse à la Semaine étudiante de l'écologie et de la solidarité. Cette semaine s'est déroulée du 27 mars au 2 avril 2023. Elle est organisée par le Réseau étudiant pour une société écologique et solidaire, qui mène des projets en lien avec les enjeux environnementaux et sociaux, tels que l'alimentation, la biodiversité, le climat, les déchets, etc. L'édition 2023 porte sur les enjeux de la solidarité. L'objectif de l'événement est de sensibiliser 100% des étudiants et étudiantes aux enjeux écologiques et solitaires, notamment via l'agenda 2030 adopté par les Nations Unies, qui comporte 17 objectifs de développement durable. Durant cette semaine, pendant une journée, le 28 mars, plusieurs associations, dont 4 du collectif, étaient présentes sur le parvis de la Flash, afin de se faire connaître et de proposer des animations pour les étudiantes et étudiants. En collaboration avec Rose et Maïlis, qui font partie du dispositif Osmose, nous avons interviewé les associations du collectif présentes. Je vous laisse maintenant avec notre micro-trottoir. Alors bonjour, pouvez-vous vous présenter et présenter votre association ? Je m'appelle Gaëlle et je suis co-coordinatrice de l'association Zéro Déchet La Rochelle. Je m'appelle Anna Mimas, je suis le délégué départemental d'Action contre la faim. Moi c'est Marie, je suis en service civique actuellement dans l'association Brutopia. Alors je me présente, je suis Leïla Barcelini, donc la présidente de l'association Les Héritiers de la Récup. Très bien, et à côté nous avons votre collègue, amie. Bonjour, je m'appelle Maëlle, je suis la coordonnatrice de l'association Les Héritiers de la Récup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous faites sur le territoire de La Rochelle ? Alors Zéro Déchet La Rochelle, c'est une association qui existe depuis 2017 à La Rochelle. Ça fait partie d'un réseau national qui s'appelle Zéro Waste France, qui a pour objectif de sensibiliser à la réduction des déchets et du gaspillage. On intervient auprès, on sensibilise aussi bien les citoyens, les entreprises, les collectivités, les enfants, à travers des animations, des conférences, des ateliers pratiques, pour apprendre à faire soi-même. Certains produits du quotidien ont changé ses habitudes pour passer en mode zéro déchet. On fait aussi, on relaie des campagnes d'action nationale justement pour mettre en place des dynamiques de réduction des déchets sur les territoires. Et on anime aussi des projections de débats, pareil, pour élargir le champ des réflexions autour de la réduction des déchets. Alors nous, nous sommes une équipe d'une douzaine de bénévoles et le but, c'est que nous menons des actions de sensibilisation, mais aussi des actions sportives également, pour vraiment mettre en évidence la grande cause de la faim, d'action contre la faim. Et donc Blutopia, c'est une association rochelaise qui a été fondée en 2018 et qui a pour but d'encourager les citoyens à agir pour préserver l'océan depuis une alimentation végétale. Alors au tout début, l'idée venait principalement de Maëlle qui nous a proposé, avec trois autres copains, de la rejoindre dans le cercle de pilotage de l'association. L'envie de rassembler finalement les générations autour de la Récup, d'y réemploi. Personnellement, c'était au niveau de mes grands-parents qui étaient très orientés Récup. Et je me suis dit que c'était chouette de transmettre leurs connaissances. Ça fait un an et demi qu'elle a été créée. Les débuts, c'était un peu compliqué parce que c'est tombé en période Covid. Mais on a quand même réussi à faire la phase test qui a été plutôt très bien réussie et très appréciée par les structures chez qui on a pu faire les ateliers et par les bénévoles aussi. Donc petit à petit, l'association a grossi. Mais du coup, en an, on a eu plutôt des résultats hyper intéressants. On a fait plus d'une centaine d'ateliers. Voilà. Est-ce que vous avez un exemple d'une action concrète que vous avez mis en place récemment par exemple ? Alors récemment, on est intervenu auprès d'une classe de lycéens de première pour réfléchir avec eux à la manière de réduire les déchets dans leur futur domaine d'activité. C'était des lycéens de bac pro commerce et vente. Et du coup, de les amener à réfléchir sur les manières de réduire les déchets dans ce secteur d'activité-là en particulier. Donc de se projeter sur des solutions pour agir sur cet axe-là. Un exemple, dimanche dernier, dimanche 26 mars, nous avons organisé avec l'IUT de La Rochelle, des étudiants de l'IUT de La Rochelle, la Color Run. On a fait une course de 5 km au bord de la mer à Loumau, où on a eu 270 inscrits à peu près. Alors donc, on réalise surtout des documentaires. On a réalisé un documentaire en 2019 qui s'appelle L'autre confort, qui sensibilisait surtout sur la pollution plastique. Et donc, à l'heure actuelle, avec la campagne de l'assiette à l'océan, qui a commencé au mois de septembre dernier, on sensibilise surtout sur l'agriculture, l'alimentation et l'impact de notre alimentation sur l'océan. Et donc, on fait tout ça grâce à des documentaires, des interventions dans les établissements scolaires, des stands comme aujourd'hui. Et bientôt, un nouveau podcast également, et des expositions photo. Et donc justement, votre stand d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous présentez exactement ? Alors donc, tous les 22 mars de l'année, c'est toujours la journée mondiale de l'eau. Comme nous étions proches, on a trouvé judicieux avec la semaine étudiante et solidaire d'être présents sur cette action et de présenter une exposition photo, d'une quarantaine de photos, sur l'accès à l'eau dans nos 50 pays où nous sommes présents pour justement leur donner cet accès à l'eau. Donc, elle relate différents pays du monde, avec des puisages, des créations de puits, éventuellement des citernes où l'on amène de l'eau pour pouvoir qu'ils puissent avoir de l'eau à disposition. Sachant que dans certaines régions et dans certains pays, ils n'ont que 5 litres d'eau par jour pour pouvoir faire leur toilette, boire et manger. Et du coup, là, c'est un stand principalement basé sur de la sensibilisation à travers des documents et des photographies ? C'est ça. On est plus sur une action de sensibilisation pour faire connaître et comprendre un peu que l'accès à l'eau est très compliqué aujourd'hui et que malheureusement, on n'en parle pas assez. Alors donc, sur le stand, aujourd'hui, on peut retrouver une dégustation de tartare d'algues de la marque Marinoé qui ont été produits en Bretagne qu'en fait, on fait déguster aux gens qui passent des alternatives végétales à la viandée aux poissons, comme le tartare d'algues. Et on fait également découvrir notre livret de recettes avec 15 recettes 100% végétales pour aider les citoyens dans une transition d'un régime plutôt omnivore à un régime végétarien, voire vegan. Et on fait également tester les petits jeux qu'on fait dans les établissements scolaires, comme les lycées, autour des émissions de CO2. Alors, l'association, c'est les héritiers de la Récup. Et puis, moi, je suis un des bénévoles de l'association, donc Pierre Barcellini. Alors là, sur le stand, on présente surtout notre activité et les différentes réalisations qu'on peut faire dans nos ateliers. Et notre but, là, sur le stand, c'est plus de se faire connaître. Donc, je dirais là, on ne construit pas des choses. C'est des choses qu'on a construites. Il y a notamment, entre autres, des jeux qu'on a fabriqués où les gens peuvent jouer. Mais c'est vraiment plus là le but de nous faire connaître, puisque pour un atelier, vraiment, ça nous demande beaucoup de matériel, beaucoup de choses, et on ne peut pas le faire ici. Oui, une action qui te parle et que tu as pu voir l'impact que ça avait justement sur les gens que vous avez sensibilisés. Alors, du coup, nous, dans l'association, on sensibilise énormément, surtout les jeunes, donc les collégiens et les lycéens, mais on n'arrivait pas encore très bien à sensibiliser les primaires. Et donc, cette année, on a créé, notamment avec Nina, un projet autour des algues pour les primaires, de la découverte des algues jusqu'à la cuisine des algues, en passant par une sortie sur l'estrand et la création d'un alguier. Et donc, c'est un programme qu'on va mettre en place pour la première fois au mois de mai, et donc on a très hâte de voir en action. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus, en fait, depuis que vous avez vraiment commencé à développer l'ASSO ? De mon côté, ce qui me plaît le plus, c'est le fait de voir le résultat sur le terrain et tout l'impact que ça peut avoir, à la fois les bons moments passés pour tous les bénévoles, mais aussi la satisfaction qu'il peut y avoir dans les yeux des participants après les ateliers, et puis aussi les prises de conscience vis-à-vis de l'environnement qui se font. Et puis c'est surtout aussi plein d'apprentissages personnellement pour moi et j'adore ce que je fais. C'est trop bien. Et toi ? Moi, du coup, pareil, c'est la première fois de ma vie que je suis présidente dans une association, donc j'apprends aussi beaucoup de choses. De voir les retours, le résultat, toutes les actions qui sont menées, c'est vraiment trop chouette. Et les relations avec les bénévoles, entre les bénévoles, pour les bénévoles, les apprentissages qu'on peut avoir, c'est que des bons moments. Nous remercions chaleureusement les jeunes d'osmose présents et présentes sur les stands des associations du collectif, et plus particulièrement Rose et Maïlis, nos deux intervieweuses. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt dans un prochain épisode pour découvrir une nouvelle ODD. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada